Musique On vient d'arriver au terminal de bus du centre-ville de Québec et là on attend Cartombe pour aller faire une petite aventure Il s'appelle Victorine et Pierre, c'est pas leur prénom Cartombe, il faut le savoir Merci Musique Musique Jour numéro 2 dans la ville de Québec, mais on va pas tout de suite explorer la ville Là on attend Cartombe pour aller voir le parc Jacques-Cartier On vient d'arriver au parc Jacques-Cartier, ça y est, le parc est juste immense Déjà juste pour arriver au point du sentier, on a mis 20 minutes en voiture D'ailleurs le billet pour entrer c'est 9$ Et pour l'instant, avec ce que j'ai vu, juste le parking et les 20 minutes de voiture ça vaut largement le coup Parce qu'il y a des zones de pique-nique, j'ai vu que vous pouvez faire du canoë kayak sur les rivières et les lacs, sur le chemin, enfin c'est juste immense Là on s'est engagé sur un des sentiers, il y en a tellement Et de différents niveaux bien sûr, nous on en a pris un qui fait 12 km, un petit peu moins Et pour 3h30, il s'appelle le sentier des loups Et on va voir ce que ça donne Et si vous cherchez les grands espaces canadiens, c'est l'occasion C'est pas loin de la ville de Québec Et si vous voulez pas bouger, regardez ça Et oui, petit tips, pendant les couleurs de l'automne Vous aurez des images en tête, juste incroyables Let's go Toi t'es juste fixée parce qu'on a dit que j'étais drôle et pas toi Et que tu veux montrer aux angles que je râle Je le sais, c'est trop gauf Je le sais, c'est trop gauf vous en avez pensé quoi nous on est sur la redescente en tout cas à une vitesse assez rapide parce qu'on a voulu traîner là haut pour avoir les belles couleurs à la golden hour et ben on veut dire que midi où c'était le départ et là à 18 heures passées ça fait pas trois heures et demie de rando donc on est en train de se dépêcher un peu pour arriver avant la nuit on se revoit à québec ciao ciao on a une des dernières voitures sur le parking et on a réussi avant la nuit sandy jour numéro 3 quel est le programme alors aujourd'hui on va visiter le jeu québec ça va être cool il paraît que c'est super joli comme on peut le voir derrière après et on va manger des trucs trop cool ce milieu on sait pas encore quoi mais au bout d'un on va manger une queue de castor qu'est ce que la queue de castor on va découvrir on y va 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 c'est pas mal du tout de commencer par le parlement de québec parce qu'on y voit tous les personnages qui ont fait l'histoire et qui ont marqué l'histoire du québec qu'est-ce que t'en penses surtout les femmes sur tous les femmes évidemment toujours j'en dis tu peux nous ressortir ta blague s'il te plaît pas de blague si si qui a fait la fontaine elle m'a dit que c'était les gens pourquoi parce que jean de la fontaine tu as du confondre la blague c'est pas moi ouais allez va t'en va dans le vieux québec allez va là-bas dans la vieille ville pour une vieille meuf sans dire on va où merci Qu'est-ce que tu fais, il est bizarre ? Tu devrais me moucher comme tout le monde ? Je regarde tes gestes barrières, c'est tout. Tes gestes barrières. Bon, on a un peu tracé la citadelle, mais c'était surtout pour montrer à Santi le château de Frontenac. Savais-tu que c'était le château le plus photographié du monde ? Enfin, l'hôtel le plus photographié du monde, parce que c'est actuellement un hôtel. D'accord, merci Janine. Pour ceux qui ont l'esprit de Noël, je vous conseille ce magasin. Qu'est-ce qu'il y a ? On vient avant rentrer dans le magasin de Noël, et c'est trop beau. Et il y avait l'ambiance de Noël, et on ne fait pas Noël avec la famille. Et ça me rend triste, mais c'était trop beau. Et je suis contente, mais ça ne se voit pas. Là, tu viens de plomber l'ambiance. T'es trop mignonne. Moi, je suis trop triste, et en même temps trop patente. Il y avait des petites boules avec des petits chiens dessus. Descends. Descends de là, Sandy. N'hésitez pas à m'envoyer de l'aide. J'en ai besoin. Merci. Le funiculaire est payant. Donc on monte les escaliers. Je ne suis pas contente. Excuse-moi, tu n'avais pas vu ma condition physique? Je faisais réponse. Juliette! Peux-tu m'accepter? Qu'est-ce que tu me payes à manger? Une queue de castor. C'est bizarre, dis comme ça. Descends. Descends. Ça va aller. On se promène dans la basse ville du Vieux-Québec. Et on trouve ça trop trop mignon. Enfin, ça ressemble vachement à l'Europe. Ouais. Et là, en plus, ils ont sorti les décorations d'Halloween. C'est trop cool. Il y a plein de lumière partout. Ouais, il y a des citrouilles de partout, sur tous les pieds de porte. Et là, on est en train de chercher la queue de castor. Et d'ailleurs, tu veux dire un truc, d'ailleurs? Ouais, il nous arrive un truc de fou. Je marchais. Et Lansom prenait des photos derrière moi. Et là, il y a un mec qui m'aborde. En anglais. Donc moi, je galerais. Du coup, j'appelle Lansom la rescousse. En fait, le monsieur, il nous a pris en photo. C'est un photographe avec un zoom, la taille de mon avant-bras. Et il nous a fait danser au milieu de la rue et tout. J'étais trop moins à l'aise. Mais il a fait de super photos. Pour deux timides, c'est assez difficile. Mais bon, on l'a fait. Vous verrez certainement ça sur Instagram. Mission accomplie. Voilà. Bon, la queue de castor. Je vous présente la queue de castor. Je ne sais pas si c'est bon, mais déjà, ça sent bon. C'est un bon plan. Ça a l'air très gras. Forcément, c'est bon. Merci, Sébeste. C'est gras. Mais c'est pas bon. C'est gras. Mais c'est pas bon. Et bien, je vous souhaite partager. On est déjà le lendemain. Alors, je vais vite fait vous présenter l'auberge Cubens. Alors, la bâtisse, elle est incroyable, parce qu'elle est vieille et charmante à l'extérieur. D'ailleurs, il y a une petite pièce hantée qui s'appelle la pièce mauve. Pour ceux qui s'intéressent aux histoires de fantômes. alors la cuisine est plutôt sympa et très artistique il y a une salle qui s'appelle la bibliothèque c'est vraiment un espace calme avec un filet sur le dessus et des hamacs en dessous on y voit une salle de sport, ce qui est assez rare dans les auberges de la Ness ensuite on voit aussi un espace pour la laverie ensuite en montant sur les escaliers là c'est assez sympa parce qu'on voit le vieux bâtiment avec des escaliers qui grincent mais en même temps ils ont réussi à rénover le tout avec de la couleur ça fait très poudlard à la chambre vous voyez que c'est une chambre très simple avec juste un lit et les toilettes et salle de bain à l'extérieur ça c'était pour la présentation mais t'as oublié la salle de cinéma et la salle de cinéma bien sûr on vient de terminer notre plat de pâtes et on se dirige vers les plannées d'Abraham merci d'avoir tout franchement dites-moi en commentaire si vous préférez quand c'est Lancelot qui parle ou quand c'est moi ça m'intéresse de savoir hein ? c'est moi le savez-vous sur les plannes d'Abraham il y a eu une grande bataille entre les anglais les britanniques et les français mais pour ça je vous laisse regarder Wikipédia parce que je suis pas historien mais par contre ce que je peux faire c'est une fidèle représentation de la bataille c'était réaliste non ? gênant bon après cette fidèle représentation identique de la bataille qu'il y a eu sur les plaines d'Abraham bataillou net Sandy dis-moi quelle est la différence entre la ville de Québec et de Montréal c'est à toi impression numéro 1 beaucoup plus de monde à Montréal impression numéro 2 plus historique Québec que Montréal et toi ? bah ouais ici vous allez voir de très belles choses et surtout aux alentours avec tout ce qui est forêt c'est très accessible tandis qu'à Montréal on y va surtout pour la grande ville et voilà et la fête et la fête ici c'est plus tranquille là-bas c'est plus la fête enfin voilà c'est très différent je vois rien Sandy 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 tu savais que le Québec était la seule ville fortifiée au-dessus du Mexique ? mais c'est incroyable Jamy ouais merci Google bon on termine cette vidéo au Québec maintenant et au soleil au soleil allongé n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo si vous avez d'autres conseils à nous donner ou donner simplement des conseils aux voyageurs qui vont venir au Québec et est-ce qu'on leur dit leur notre prochaine destination ? ok ok alors notre prochaine destination sera le tcha 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 t